Nous soutenons l'état des sièges Merci pour le Président de la République Nous avons la victoire Dieu est au contrôle Ça ne va pas Ça ne va pas Ça ne va pas Dans mon pays Ça ne va toujours pas Ça ne va toujours pas Ça ne va pas Ça ne va pas Ça ne va pas Ça ne va pas Dans la partie est de mon pays Nous sommes derrière le phare d'essai Soutenons le phare d'essai La société suivie Soutenons la vision Du Président de la République Pourquoi c'est calme ? Pourquoi c'est silence ? La communauté internationale Pourquoi vous ne dites rien ? Il y a de cela des décennies Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête mais plutôt une sombrance contre-familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2 000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaises. Noël pour tous, la fête partout. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à votre nouveau numéro de ces jours. Aujourd'hui, le 1er décembre 2021, bonjour, bienvenue à tous et bonne soirée à vous tous qui êtes déjà les soirs. C'est un peu compliqué, vous êtes en Europe, bonsoir chez vous. Vous êtes aux États-Unis et au Canada, en Asie, bonjour chez vous. Alors, merci d'être là pour un nouveau numéro de votre magazine HK Today et magazine d'information générale que vous aimez bien suivre sur notre chaîne pour partager les informations de la RDC. Nous sommes là encore ensemble aujourd'hui avec un sujet très important, très important, de révélation. Comment et pourquoi l'Église catholique est arrivée à tourner les dos à Martin Fayoulou. Nous allons vous donner les dessous des cartes parce qu'il y a des choses parfois qu'on ne vous dit pas et nous sommes là pour vous les dire. Donc, il y a tout un jeu qui s'est organisé et vous avez les droits de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Nous sommes là pour en parler aujourd'hui. Merci à tous les partenaires. Je salue ici tous ceux qui se sont engagés pour être partenaire de HK Today Télévisions. Alors, pour être partenaire, allez-y sur notre chaîne. Cliquez là où on a mentionné « Rejoindre » et vous allez rejoindre notre famille. Je vous serai très, très, très reconnaissant. Nous vous serons très, très reconnaissant puisqu'il y a toute une équipe. Je remercie également l'équipe technique, Ourson Hindu, qui est à l'image. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde, tous ceux qui contribuent à cette émission de près ou de loin. Je suis avec vous et je suis content de partager ces infos politiques pour vous et pour notre pays. J'encourage également ceux qui sont sur notre chaîne pour la première fois de s'abonner. Abonnez-vous, chers amis. La seule possibilité de nous encourager, c'est, je ne vous demande rien, plus rien du tout, mais je vous demande juste de nous encourager dans ce sens-là en vous abonnant. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. En conseil, même s'il n'y a pas un soutien financier, mais en conseil, je suis content. En orientation, je suis content et c'est l'essentiel d'ailleurs pour nous. Chers amis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, mais nous allons nous focaliser sur l'évolution de la situation politique aujourd'hui, parce que vous savez, ici chez nous, ce sont des révélations. Ici chez nous, c'est une autre manière de faire l'information. Nous sommes loin de la manipulation, nous sommes loin du mensonge, nous sommes loin. On se donne du temps de travailler pour vous chercher des informations crédibles. Aujourd'hui, je vais vous parler des dessous des cartes, de tout ce qu'on est en train de vivre ici. Ça vient d'où ? Comment ça a commencé ? Et je pense que vous serez beaucoup édifiés dans cette émission d'aujourd'hui. Mais si vous connaissez quelqu'un, appelez-le ou soit partagez l'émission. Dites-lui, Aska Today est déjà en direct et si tu peux te rejoindre à nous pour suivre l'émission. Alors, mes partenaires qui sont déjà connectés, je vous honore, je vous respecte. Paul Boavida, merci. Et puis Roger Chicalamon à Strasbourg, salut. Et je salue ici, toujours à Strasbourg, maman Liliane Yudi. Liliane Visa, Yudi Visa. Alors, je vous salue, je salue, je n'ai pas vu Florent Fokamé, etc. Je n'ai pas vu Maria, je n'ai pas vu Jonathan, je n'ai pas. Mais sacerdoce royal, je suis là, je suis là, sacerdoce. Maman à New York, je pense bien. Sacerdoce, je suis content. Mais tu peux te dire, après l'émission, il faut tu peux te dire, ça c'est un sacerdoce. Donc, il faut tu peux te dire. Alors, je salue ici en Chine, en passant, Desmond Kans, Toutou. C'est comme ça que nous l'appelions quand on était encore collègues, il y a classe, qui suit cette émission, qui réalise aussi cette émission, en nous disant, Honoré, si tu dis ça, si tu dis ça, et peut-être ça peut donner à ça, et tes téléspectateurs seront contents. Moi, j'aime ça. Merci. Je salue ici Julie Kadima, je salue Martin Bokanga, je salue tous, ce sont des amis. Et je vous dédie aussi cette émission et une excellente année qui commence. Donc, les vœux commencent aujourd'hui. Alors, à vous tous, je vous présente mes vœux de bonheur, de longévité et surtout de fidélité à votre émission H4 Today Télévisions. Et je serai heureux de vous voir tous avec moi ensemble, entrer en 2022 pour d'autres défis, d'autres challenges. Alors, merci beaucoup. On commence avec l'émission. L'émission d'aujourd'hui, je vais d'abord vous parler de cette question de l'armée. Je ne souhaite pas en parler puisque j'ai vu tous les médias, tous les réseaux sociaux. Ougandé Bakoti, RDC-KI. Bon, je ne souhaite pas en parler puisque là, ça sera comme si Tosanguibé a sujé à Colombien. J'en ai parlé hier. Je vous ai donné ma position et je vous ai donné mes preuves. J'attendais que les gouvernements nous confirment, puisque moi, j'avais déjà des confirmations. Il y a ma réunion, il y a ma séci. J'attendais que les gouvernements prennent le courage de communiquer la vérité aux Congolais. Et voilà, je suis satisfait. Ils sont revenus les soirs pour dire, nous sommes en coalition. L'armée ougandaise est arrivée ici et nous combattons les ADEF. Moi, l'essentiel pour moi maintenant, c'est de voir ces tueurs ici neutralisés, déstabilisés et laisser notre population en paix. C'est l'essentiel pour moi maintenant. Alors, puisqu'on peut monter, on peut descendre, les gens sont déjà en train de frapper là-bas. Peut-être la question qui va m'intéresser moi à la fin, sur laquelle je travaille, la question sur laquelle je travaille, c'est qu'il faut que je fasse mes efforts pour vous dire combien coûtera cette facture. C'est ça. Mais pour l'instant, je laisse vraiment les autres aborder, dire ce qu'ils peuvent dire sur la question Ouganda-RDC. Mais moi, je reviendrai à vous avec des révélations sur qu'est-ce qui a été réellement conclu. C'est ça, le travail de recherche. Alors, pour l'instant, je laisse tomber les sujets aux autres personnes, puisque je vois que les gens n'ont plus de sujets. Mais aujourd'hui, moi, je vous amène sur une autre direction et vous serez beaucoup édifiés. Mais qu'à cela ne tienne, les frappes ont commencé. Dans le cadre de la lutte contre les ADF, moi, je dois parler de ça. Les frappes ont commencé et les terrains, les quartiers généraux des ADF sont en train d'être détruits. Et ça, j'encourage et je m'allie à ces forces armées pour trouver ensemble une solution. La tuerie OESA, la Est, surtout qu'ils sont sur les dos des ADF. Je vous donne juste un extrait. Bon, tu as là ce qui se passe sur le terrain. Franchement, on est en train d'assister à un film d'action. À un film d'action. Regardez un peu. Je vous invite à voir ça et je reviens à vous. Donc, c'est juste ce qui s'est passé et ça, j'ai eu ce matin. Bon, il y a d'autres images que j'ai eues hier, d'autres ce matin, juste pour vous faire une idée de la manière dont les opérations évoluent sur le terrain. Voilà. Donc, là, vous pouvez voir l'arrivée. Donc, ça, c'était l'arrivée des militaires en question. Là, c'était l'arrivée des militaires en question. On avait déjà toutes ces images, mais on ne voulait pas rendre notre gouvernement ridicule. Mais ils étaient arrivés et ils cherchaient comment se positionner. Je vois. Alors, avec les militaires en question, fatigués comme ça, nazeau et bâtés. Mais, en tout cas, l'apparence est cause à bichotter. Quand j'ai vu le travail que ces gens font, regardez. Regardez comment le travail est en train de se faire. Ça, c'était des frappes d'hier, hier soir. Et tous ces gens sont en débandade incroyable. Et la population est en train de vivre ça. Ça, c'est extraordinaire. Donc, vous verrez, c'est bien mentionné, UPDF. Alors, ça, ce sont des frappes de ce soir, donc hier soir et ce matin encore. Donc, ils sont attaqués par terre. Et puis, voilà. Donc, ça, c'était une idée juste pour vous faire une idée de comment les opérations se déroulent sur terrain. J'encourage fortement ce genre de choses, puisque notre souci à tous, c'est de voir l'Est du pays se pacifier, l'Est du pays retrouver sa sécurité. Donc, il y a une attaque sans précédent. L'Iko, l'Opena, ma belée. J'encourage ça. Bonne chance aux FARDC qui se sont engagés dans cette lutte. Mais, puisque ces gens-là ont perdu leur contrôle, voilà qu'on est allé mettre la main. Donc, l'Adef a mis le parpillé, il 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 a mis le parpillé. Voici la collaboration de la population. Ça, j'encourage qu'ils sont tombés sur ces messieurs. On dit que c'est les cerveaux aussi. C'est donc les grands-pères, les stratèges de Zadef. Ils voulaient combattre la population, ils voulaient combattre la population, ils voulaient combattre la population. Ils voulaient combattre la population, ils voulaient combattre la population, ils voulaient combattre la population. Et voilà, on l'amène, on l'amène. Ce sont des jeunes qui se sont dit, « Tout le monde, tout le monde, c'est la justice, c'est la police. » Donc, on a armé. Donc, c'était l'Adef, les grands-stratèges qui étaient nés. Oussama Ben Laden, on dirait. Alors, mais il n'est pas seul. On est en train de fouiller les autres, on les arrête. J'ai d'autres images qui viennent d'arriver, mais je ne saurais pas les télécharger. Peut-être demain, je vais vous les montrer, que ces gens ont complètement perdu leur contrôle. Coup de chapeau au FRDC. Et continuez toujours dans cette direction-là. Chers amis, s'il faut revenir sur notre sujet d'hier, sur les Banyamulengues. Bon, eux s'appellent Banyamulengues, puisqu'elles, en Kinyarwanda, elles sont à la K.R. Alors, sujet à l'Obi, vous avez été nombreux à réagir. Mais l'Obi, nous avons eu une idée de nous organiser et de faire de la question de Banyamulengues notre question. J'ai évoqué l'idée hier d'une conférence sur la question de Banyamulengues. Et on s'est dit tous, j'ai dit, pourquoi ne pas nous asseoir sans impliquer les Banyamulengues en question, sans impliquer les autres forces, nous asseoir, nous, peut-être, de la diaspora, nous allons impliquer les autres de l'extérieur, peut-être du pays, pour qu'on réfléchisse sur la question de Banyamulengues. Autour, peut-être dans une conférence, parce que tout le monde, il y a une conférence pleine. C'est ça qu'il y a une conférence, il y a une conférence pleine. Alors, est-ce qu'on s'est dit, ils sont déterminés maintenant à traduire l'État congolais en justice ? Mais voici ce qui se prépare. Quand ils vont aller en justice, ils diront en justice que « Bissotosa va Rwandete, nous sommes des Congolais. » Or, « Bissotosa va Rwandete, nous sommes des Congolais. » « Nous sommes sans position, sans place, si vous pouvez nous assister. » Il y a un risque qu'on fasse une certaine délimitation pour leur dire « L'État congolais, tout ce qui est là, tout place au bas à la Kimia, en attendant toutes les solutions. » Puisque les Nations Unies vont venir pour dire « Écoutez, ces gens, on ne peut pas les abandonner. » Comme Apatride, si vous ne voulez pas, comme il écrit au Thierry, « Alors, tout ce qui est, il y a une banque, tout place au cas. » « Il y a une banque, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. » Attention, on peut assister à quelque chose d'autre. Il est temps, chers amis, de nous organiser, de parler de cette question. Ils ont émis des recommandations hier, non, c'était les 27 et les 28. Nous aussi, nous sommes en mesure de formuler nos recommandations. Si nous allons associer les députés, si nous allons associer, je ne sais pas, les membres du gouvernement, mais nous-mêmes, nous allons prendre la question en charge. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut demander au gouvernement, avec un ultimatum, de pouvoir rectifier les statuts. Toeba, statut Yaba, Banyamuleng. Sont-ils des Congolais ? Sont-ils des réfugiés ? Sont-ils des Rwandais ? On doit voir clair un peu la situation. Ça sera peut-être dans notre conférence. Et puis, Toeba, s'ils sont des réfugiés, comment un réfugié va se comporter dans son pays d'accueil ? Puisque même aux États-Unis, il y a des réfugiés. En France, il y a des réfugiés. Partout, il y a des réfugiés. Mais les réfugiés qui se comportent différemment des autres réfugiés qui sont au Congo. Notamment, si les Banyamuleng sont des réfugiés, le statut va être plus clair à ce niveau-là. S'ils sont des citoyens congolais, le statut va encore clarifier les choses. S'ils sont des rebelles, un mouvement des rebelles qui se forment en RDC, nous aurons des recommandations à donner au gouvernement. S'il vous plaît, le gouvernement, ces gens sont des rebelles, voici comment vous devez les traiter. Ces gens sont des citoyens, voici comment ils doivent être traités comme tous les citoyens congolais. Ces gens sont des réfugiés, voici comment ils doivent être protégés et traités en tant que réfugiés. Il faut que la question soit clairement, plutôt, clarifiée. Est-ce que les Congolais, vous êtes prêts ? Nous sommes prêts à nous engager dans cette distribution. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont excités. Oui, nous sommes prêts. Mais on s'engage aujourd'hui, demain, tu restes seul. J'avais souhaité, j'ai mis vraiment, je souhaite qu'on fasse une réflexion profonde sur la question de Banyamuleng. Puisque, chers amis, la question est en train de prendre une autre ampleur. Quand vous écoutez Moïse Niarugabou, demandez à ses frères, il est aussi notre frère congolais, si je peux le mentionner ainsi. Quand il demande, il demande, il demande, bon, un instant, quand il demande, il demande aux Congolais, non, aux frères Banyamuleng, prenez-vous en charge. C'est pour dire que, vous avez vu, c'est ça la phrase pour laquelle Nala, Jackie a été arrêté. « Bossa laotu ekoyel abinunamitu » pour défendre Moïse Katombi. C'est-à-dire que si tu as une machette et que tu vois quelqu'un s'interposer pour t'empêcher à ne pas agir, « Papaye, kataemutu ». Puisque, faites tout ce que vous pouvez faire. Défendez-vous, prenez-vous en charge. C'est ça le message de Robert Roy, non, pas Robert Roy, Moïse Nya Rougabou, Nabadamuleng. C'est pas un mauvais message. Mais moi, je vois que c'est un complot. Maintenant, là, ils disent, ils s'attaquent maintenant au président de la République démocratique du Congo. Non seulement ça, ils veulent aller jusqu'à traduire l'État congolais en justice. Ces gens-là, qui se considèrent comme des minoritaires, ces gens-là, qui sont instrumentalisés, l'État congolais ne va pas perdre. Si nous fermons nos yeux et qu'on arrive au niveau des institutions judiciaires internationales, Bassan Banabango, ils sont en train d'aligner tous leurs défenseurs, ils sont en train d'aligner tous leurs éléments. Et finalement, on va dire, comme ils sont des minoritaires, nous devons les protéger. Chers amis, est-ce que nous sommes prêts à nous engager dans une discussion profonde sur la question de Bagnamolengue ? N'a sens à ma bête. Si oui, je souhaiterais qu'il y ait des volontaires pour faire une commission préparatoire qui va déterminer est-ce que la conférence est nécessaire ou ce n'est pas nécessaire. s'il y aura cette conférence, on la tiendra où ? Et qui feront partie des invités ? Et quelles sont les matières qui seront traitées ? Et dans quel coin du monde nous allons organiser cette conférence ? Est-ce que ça sera en RDC ? Est-ce que ça sera en France ? Est-ce que ça sera aux États-Unis ? Est-ce que ça sera en Chine ? Est-ce que ça sera à Minembo ? Je souhaite qu'il y ait des volontaires. Ensemble, nous constituons une force et nous réfléchissons sur cette question. C'est maintenant ou jamais. Arrêtons de rêver. Arrêtons de nous accuser mutuellement. Arrêtons de dire, de penser que non. Il est en train de chercher le pouvoir un jour pour être élu président de la RDC. Jamais. Et même si je suis en train de chercher des intérêts, mais pas pour l'instant quitter peut-être l'ouest vers l'est. Non. C'est la volonté, c'est ces flammes de feu patriotiques qui m'animent et qui me poussent à vous dire ça. Alors, envoyez-moi un message. Vous êtes en Chine, vous êtes en France, en Europe d'une manière générale, aux États-Unis, au Canada. Votre message commence par conférence Banamuleng. Et puis, vous me proposez que vous voulez faire partie de cette équipe préparatoire. Comme ça, nous allons chercher au sein de l'équipe qui va prendre les leaderships pour programmer de réunions, de réflexions et programmer notre cahier de charges, programmer la conférence quand, comment et pourquoi. s'il vous plaît, si vous êtes intéressé par ce que je dis, envoyez-nous peut-être sur WhatsApp, sur messagerie normale, conférence Banamuleng, deux points. vous écrivez ce que vous voulez, on prend votre numéro de téléphone, on va faire un groupe d'abord pour réunir tout le monde et c'est ce groupe qui va déterminer le reste du travail. Et nous savons comment nous allons booster les choses pour que le gouvernement arrive à nous dire clair. Bon, si nous allons les inviter, c'est le groupe qui va décider. Alors, est-ce qu'on peut faire ça ? Je vous remercie infiniment pour ça. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il y a des questions sur ce point dont nous voulons ? Je ne veux pas imposer non, Kinga Ndiyaka et Kozala, non. Je souhaite que tout celui qui est disposé de pouvoir réfléchir sur cette question, j'ai besoin de géographes, j'ai besoin de spécialistes en immigration, en migration aussi, j'ai besoin des avocats, j'ai besoin des ingénieurs de tout genre, des sociologues, tout le monde, comme ça, de l'armée, des anciens, tout, tout, tout. Ici, j'ai fait appel même aux combattants, s'il vous plaît, les combats, on comprend. Est-ce que cette question de Banyamou Lengue vous intéresse ? J'ai besoin qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse quelque chose. Donc, contactez, les numéros sont là, écrivez conférence Banyamou Lengue et puis, vous êtes volontaire et voilà, vous êtes disponible, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail. Comme ça, nous allons faire et nous allons donner les comptes rendus chaque jour dans cette émission au Congolais pour voir où est-ce que cette histoire va nous amener. On veut voir clair la question de Banyamou Lengue. On veut voir clair. Parce que là, ils sont en train de passer à une vitesse supérieure. nous risquons un jour Tosim Binamoutou Taoubi. C'est vrai qu'on est arrivé jusqu'à ce point trop tard. Alors, merci beaucoup. Chers amis, parlons RDC, RDC, et le quoi, ma casse, beaucoup d'informations. Mais je voudrais vous partager les infos d'aujourd'hui avec notre sujet. Vous avez vu l'Église catholique qui donne les deux à Fayoul, ou Fayoul aussi qui donne les deux à l'Église catholique. On va essayer d'en parler. D'abord, je me pose la question. Pourquoi l'Église catholique a fait ces révirements à 90 degrés d'ailleurs ? Du coup, Tomoni, tout change. On marche sur la même direction. Tout peut arriver dans la famille. Il y a des problèmes, mais les problèmes ont toujours des solutions. Et Martin Fayoul reste dans son coin en train de se poser la question « Est-ce que je suis en train de rêver ou c'est la réalité ? » C'est la réalité. L'Église catholique tourne les dos à Martin Fayoul. Mais comment on y est arrivé ? Pour trouver de réponses à cette question, j'aimerais peut-être vous amener sur un champ qui va nous conduire vers la situation actuelle d'aujourd'hui. Les champs, d'abord prenons par exemple les problèmes de Congo Hold Up qui cible Kabila aujourd'hui. Je souhaite qu'on fasse un tour de l'autre côté et après nous allons faire notre revirement vers la situation pour trouver des réponses pourquoi l'Église catholique a tourné les dos aujourd'hui à Martin Fayoul. Chers amis, quand nous prenons ce Congo Hold Up, 15 jours de campagne contre Joseph Kabila. Ici, on est en train de cibler tout ce qu'il y a comme crime économique aux cousins, aux neveux, aux sessis. On est en train de... En tout cas, tout l'entourage de Joseph Kabila est en train d'être touché et on est en train de tout, tout, tout vraiment sortir. Il y a 1000 dollars, il y a 1 million et c'est à Kikuna, il y a ces sites qui gagnent. Après ça, on est en train de tout décaisser. Vous et moi, je pense que nous pouvons nous poser la question. Qui peut imaginer combien a coûté cette histoire aujourd'hui ? Cette enquête. Combien a coûté cette enquête ? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Pourquoi cette enquête seulement aujourd'hui ? Troisième question. Qui a financé cette enquête ? Quatrième question. Quel pourrait être l'avantage ou la contrepartie de l'enquête ? Chers amis, ce sont peut-être les grandes quatre questions que je me pose avant que je ne vienne trouver la réponse pourquoi l'Église catholique a quitté Martin Fayul. Vous aussi, vous pouvez vous poser des questions. Du coup, Tomoni Congo Hold Up, on commence une campagne qui a grande envergure contre Joseph Kabin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi seulement aujourd'hui ? Qui a financé ? Combien a coûté cette enquête ? Et qui a financé cette enquête ? et quelle est la contrepartie ? Donc, vous publiez tout ça pour gagner quoi ? Je pense que vous pouvez aussi vous poser ce genre de questions. C'est ça la manière de comprendre la situation, surtout politique de la RDC. chers amis, cette enquête a coûté 19 médias plus 5 ONG 9 mois. Mais je reviens ici peut-être vous préciser une chose. Vous savez, quand nous faisons des grands reportages, comme moi par exemple, quand j'ai fait un reportage demandé par, quand j'étais encore correspondant à la RDC, il y a une chaîne qui me contacte pour me dire « Honoré, tu dois nous faire quelque chose comme ça, sur ça, dans tel timing, pour peut-être autant de minutes. » Vous savez, c'est les jeux qui entrent quand tu vas pour une enquête comme ça. Les journalistes, d'abord, sont payés pour ses frais parce que vous allez dans une zone rouge, zone à risque. Il est payé peut-être pour les billets d'avion. Il est payé pour l'hôtel. Et quand il arrive sur terrain, si je ne veux pas me faire voir, je vais utiliser d'autres journalistes locaux. Je signe avec un partenariat, peut-être de quelques jours, pour qu'ils m'accompagnent, qu'ils toquent à toutes les portes là où ils ont des connaissances et je vais prévoir de l'argent pour acheter puisqu'il y a des gens qui détiennent des infos. Ils vous disent « J'ai l'information mais je ne donne pas comme ça. Qu'est-ce que je devais gagner si je te donne cette information ? » Et il peut t'étendre la facture puisque je suis dans le besoin d'avoir ces infos. « Je vais acheter cette information. » Il y a même d'autres personnes qui étaient sur la scène en question qui disent « Je ne peux pas témoigner mais je suis prêt. Qu'est-ce que vous me donnez ? » Il faut payer ce témoignage-là. C'est comme ça l'investigation. Il y a vraiment une enveloppe. Mais imaginez-vous neuf médias non, 19 médias cinq ONG qui ont fait ce travail pendant neuf mois. Hôtel, transport, c'est dans cinq continents qu'ils ont travaillé. Il doit y avoir quelque chose qui se cache quelque part. Mais pour comprendre ici, nous nous posons la question « À qui appartiennent ces médias ? » C'est là où nous allons trouver des réponses. Ces médias, vous avez vu, il y a les RFI, les TV5Monde, France 24, les Canal+, ainsi de suite. On pose la question « Qui est responsable de ces médias ? » Nous voyons que ces médias font partie de ce qu'on appelle groupe France Média. Alors, on se pose la question « Qui est derrière le groupe France Média ? » On trouve un certain Vincent Bolloré. Chers amis, je pense que je suis en train de vous expliquer ce que beaucoup des gens n'ont pas compris aujourd'hui. On commence à s'attaquer à Kabila et ainsi de suite. Les médias qui sont dans un consortium et qui finance, non, à qui appartiennent ces médias ? C'est à un certain groupe Vincent Bolloré. Et qui est Vincent Bolloré ? Un milliardaire français qui a de l'influence en Europe tout comme en Afrique et vous vous rappelerez que partout, il y a un pays afrique de l'Est ou de l'Ouest. C'est lui, il est dans l'exploitation de l'uranium, de cobalt, partout. Et c'est lui-même qui voulait acheter les ports en eau profonde. Il y a banana, mais Kabila a blocaillé. Donc, c'est un multimilliardaire. Il n'est pas seul. Vincent Bolloré est du côté, il a aussi, n'oubliez pas, il est aussi dans les télécoms, les oranges et les autres. Mais puisque télécoms ne fonctionnent pas seul comme compagnie, il faut un appui technique. Celui qui vient en appui technique, c'est mon Ibrahim. Mon Ibrahim s'occupe des antennes et ainsi de suite. Vous vous souvenez ? Je crois vous avoir rappelé l'histoire il y a... Enfin, je ne souhaite pas parler de ça maintenant. Je vais vous expliquer plus tard. Alors, nous voyons que ce sont des multimilliardaires qui sont ensemble, qui financent les médias et qui, d'après mes enquêtes, ont demandé à ces médias de travailler, ont financé les médias de travailler sur les dossiers Kabila. Et ce n'est pas fini, chers amis. Là, ils sont sur les volets crimes économiques. L'année prochaine, ou soit en 2023, début, ils viendront sur des crimes contre l'humanité et des assassinats ciblés. Ça sera encore grave. Et Kabila sera complètement... Là, ils sont en train de les morceller, de les vider dans les têtes des Congolais avec des crimes économiques. il y a encore une bombe sur des crimes contre l'humanité, des assassinats, des fosses communes, de tout ce que vous connaissez là. Ce n'est pas encore fini. Alors, maintenant, on se pose la question, pourquoi ces gens financent-ils ces médias pour dire ce genre de choses sur Kabila ? Je vous ramène maintenant à Genève. Chers amis, à Genève, vous savez pourquoi à Genève il y a seulement la réunion et la opposition et seulement à Genève ? Il y avait beaucoup d'influence de gauche à droite et finalement, puisque la carte a fait Rouen, il y avait des miniers aussi qui s'étaient ajoutés, il y avait puisque Glencore, rappelez-vous, c'est Azar Minier parmi Simbaki Minier et RDC. Alors, ils se sont retrouvés en Europe. En Europe, nous mettons une pause sur ce qui s'appelle réunion et opposition. Mais avant ça, tous ces gens de miniers et tous les milliardaires réunis, il travaillait avec une personne en RDC. Il travaille même avec une personne en RDC qui s'appelle Moïse Katoumbi. Je vous donne quelques faits. Rappelez-vous, en 2014, Moïse Katoumbi est allé, je ne sais pas ses réfugiés, mais il est allé, il s'est écarté à la commune à Londres, je pense, pour un long moment là. Il disait, j'étais empoisonné, je suis malade, je reste ici pour un temps. Alors, M. Katoumbi n'avait pas quitté le pays pour aller se faire soigner. Ayant déjà compris que Kabila était à la fin de son mandat, ayant déjà peut-être pris tout ce qu'il avait, puisque, si dans le gouvernement Kabila, Kabila avait un soubassement, avait, vous pouvez dire, je me pèse maintenant, Naza, sur le plan politique et économique, il comptait sur Moïse Katoumbi. Parce que Kamer n'était plus, il y avait Moïse Katoumbi et Albert Youman. Alors, Kabila avait beaucoup plus de confiance sur Moïse Katoumbi. Moïse, quand il part, c'est pour retrouver ce genre ici et il change des cartes contre Kabila et il demande le soutien de ces gens pour qu'ils viennent en RDC comme président de la RDC. Sans que n'arrête pas Kabila et Kéi, Kabila comprend que Moïse est en train de les détruire à l'extérieur. Il a été vraiment bien accueilli dans le Bumbashi, en Pomp, en Béta, il y a pénalty. Alors, il y a pénalty. Kabila avait déjà tout compris. Rappelez-vous, ce n'est pas pour rien que Kabila a traité Moïse de Judas puisque Moussa la Judas s'est pendre ainsi de suite. Kabila entre en guerre contre Moïse Katoumbi. Moïse comprenant cela, il quitte. à l'objet je quitte Kabila et il propose à certaines personnes autour de Kabila de quitter leur poste mais lui va doubler leur salaire. C'est-à-dire que si tu étais ministre, on te payait 20 000 dollars, moi je vais te payer 40 000. Si tu étais comme mon vieux Pierre Lombi, Bazalakissok, mon directeur conseiller en matière de sécurité et ainsi de suite, il a doublé leur salaire. Il y a un moment à Kenda puisque les missions en RDC ont l'habitude de Nabi Soté. Peut-être si vous pouvez vous poser ces questions, comment ces gens du coup peuvent démissionner autant qu'ils ont eu des contreparties. Ces gens se retrouvent donc du côté Katoumbi Balongwe Bakéina Genève pour que Bakende Ossala Nidambango. Alors avant Bakende, Kabila comprend que je ne dois pas quitter le pouvoir avec ce code de minier qui a donné tous les pouvoirs à ces miniers appuyés par Katoumbi. Je dois vraiment les raser sur la situation minière de la RDC. Ils changent les codes miniers. Kabila change les codes miniers et là il y a un peu de colère. Il y a des miniers qui sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont derrière soit Georges Soros, soit mon Ibrahim, soit Vincent Bolloré, soit les autres là. Alors c'est une guerre maintenant ouverte entre les miniers et ces milliardaires contre Joseph Kabila. Joseph Kabila signe les codes miniers sans concerter ces gens tout en évacuant tous les pouvoirs. Alors c'est la guerre qui commence. Les gens se décident de soutenir quelqu'un d'autre pour renverser Kabila. Alors quand ils vont à Genève, Kabila paix à la l'ité, il envoie Mozit pour contrôler tous ces gens-là et il envoie caméra pour contrôler l'opposition Martin Fayoul et les autres. Et les gens étaient très pridents. Bon, ils se sont organisés de leur manière, ils ont doublé, ni du côté y'a bango, y'a minier, y'a y'a côté à opposition, bendi, y'a côté à opposition et ils prennent Martin Fayoul. Peut-être il y y'a beaucoup de gens. Chers amis, je suis en train de vous dire que peut-être tout ce que je dis, bon, ceux qui veulent peut-être lire mes histoires, je vais vous donner le truc pour comprendre la situation de la RDC. Quelqu'un peut vous expliquer, comme l'a dit Christian Bossébé, quelqu'un peut vous expliquer toute la journée et vous ne comprenez rien. Alors, c'est, excusez-moi, je pense que ce n'est pas, je n'ai pas ouvert de téléphone. je n'ai pas ouvert de téléphone. Alors, revenons sur la situation. Quand les gens se retrouvent à Genève, ils se réunissent, ils montent une stratégie, nous allons en RDC. D'abord, Katoumbi va bloquer les yers. Katoumbi, comme tu es allé te comploter avec tous les autres pour détruire le Kabilet, Ogonia, Tamakolonayot, puisque Moïse Katoumbi était sûr que c'est lui qui devrait prendre le pouvoir. Sauf que Katoumbi avait un RDC, et qu'ils étaient en bonne collaboration avec Kabila, c'est Katoumbi qui devrait être le défunt de Kabila. Mais comme il a trahi, il a un bon peu, ni Kabila avait compris qu'il voulait avoir un pouvoir en cours. Kabila le dit, je vais voir. Mouzito vérifie les miniers et Vital Kamere de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle quand Kamere, non, Tshisekedi retire sa signature, Kabila appelle Kamere, toi aussi, tu dois quitter Je pense que c'est une bonne chose. Chers amis, les choses que je suis en train de vous dire, vous avez suivi mes émissions toute l'année. Oye a yébi que quelque part n'a Kosa a rappelé que place Oye Okosi. Oye a yébi que quelque part n'a Kosa a rappelé qu'on aurait parti à l'émission peut-être il y a janvier, février, mars à Oye Okosa. Alors, c'est ainsi que la situation se déroule. Les miniers restent derrière Martin Fayoulou, Katoumbi et les autres. Donc, les miniers, Katoumbi et Martin Fayoulou. Alors, ils disent que nous avons un acteur principal qui peut jouer un très grand rôle sur le plan social, c'est l'Église catholique. Ben Dipe, Église catholique Batiwana. Puisque on ne pouvait pas laisser l'Église catholique continuer à soutenir Kabila puisque Kabila n'avait pas un soutien. On ne pouvait pas laisser l'Église catholique soutenir Tshisekedi puisque Tshisekedi n'était pas connu de tout ce monde-là. Je vous ai dit qu'est-ce qui a fait que et ce sont des choses que des gens ne vous disent pas mais nous, nous devons. Moi, je marche toujours ici, comment on a pu sauter ça ? Et puis, j'ai trouvé une solution qui a eu peut-être un pont qui est venu de tel ou tel coin pour aider cette personne à sauter cette rivière. C'est comme ça l'investigation. Chers amis, tout ce qui est arrivé est arrivé. L'Église catholique n'est pas dit qu'il y a qu'il y a. Tu es ici, sur le plan social, tu appuies. Alors, maintenant, les miniers, Katombi et l'Église catholique font un bloc. Tu sais qu'il y a dit avec la caméra qu'il y a un bloc et ils ont eu leur soutien de leur manière. J'en parlerai un jour. Si ils ont eu l'élection, 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 qui se retrouve toujours condamné à être avec Martin Fayoun. Et il y a comme il veut, puisque pour l'instant, les miniers ont dit nous ne pouvons pas combattre, tu sais qu'il dit, puisque nous avons toujours intérêt, il y a minouana. Or, pour ne pas s'éloigner trop de Tshisekedi, Katombi, toi, tu dois allier, tu dois rejoindre Tshisekedi. C'est un choix où il y a l'élection. Puisque si toi, tu t'éritires de Tshisekedi, nous sommes qu'il y a c'est fini pour nous. Katombi, il prend cette décision de manière inulatérale pour dire je suis dans l'opposition mais je suis avec les présidents de la République. Ce n'était pas lui seul qui a dit ça. C'était une télécommande dit ça à l'objet, rectifie comme ça à l'objet. Katombi, maintenant, ça lit à Tshisekedi. L'église catholique reste sans position puisque Katombi n'avait pas fait signe à l'église catholique. Mais l'église catholique reste derrière Katombi puisqu'ils ont tous eu des recommandations de l'extérieur. Bato, bazo, financer, bango. Je crois, je vous ai expliqué toute la généalogie financière de l'église catholique et Moïse Katombi. Alors, l'église catholique était aussi obligée de suivre Moïse Katombi. Tantôt, ils sont pour le président, tantôt, il est mort, mais comment on va y arriver ? C'était un plan de se chercher comment on va sauver ces nouveaux changements. Et finalement, Moïse Katombi se pourront tellement qu'il a et puis moi, n'ayez, bato, n'ayez, moi, m'y, bazana, parlement. Et Moïse Katombi commence à prendre de plus en plus du poids avec au découvrir que non, je suis un nazakamem ou tout n'as pas pesé. alors, je dois aussi parfois mettre moi, bar, moi, l'icolo pour réclamer. C'était dans ses droits et il sait pourquoi il le faisait. Maintenant, quand Bati Kalina Martin Fayou, Martin Fayou l'a beau carrément Moïse Katombi, il n'a pas voulu de discuter, il n'a pas voulu des discussions plus tôt, il n'a pas voulu écouter Moïse Katombi puisque Moïse Katombi sait qu'il a fait cette stratégie. Mais lui, il dit non, 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 karma, tu pars. Oubliant que Moïse Katombi avait encore une main, a encore une main sur ceux-là qui ont donné de l'argent pour sa campagne. Moïse Katombi se retire, mais il doit se retirer avec l'Église catholique, ne pas laisser l'Église catholique sous le leadership de Martin Fayou. Mais l'Église catholique n'avait pas encore de position. l'Église catholique. L'Église catholique est à Ticali. quelque chose de concret. C'est comme ça que l'Église catholique avec Martin Fayoulou Bayoukani, l'FCC qui était aussi dans son coin en train de voir, s'approche pour dire, je peux aussi mettre la main dans la pâte et contribuer à cette lutte puisque vos réclamations sont aussi les miennes. C'est comme ça que l'FCC entre. Mais entre Fayoulou et l'FCC qui a cherché l'autre, ça, c'est aussi une branche que je vais vous expliquer un jour. Aujourd'hui, c'est autre chose. Maintenant, l'FCC entre dans la danse puisque vous savez que l'FCC a déjà suissé tout, partout. Il n'y a rien qui pouvait... Personne ne pouvait faire confiance dans l'FCC. L'FCC se dit si nous restons dans notre coin. Si 2023, c'est fini. On ne parlera plus de nous. Il y a l'Église catholique. Il y a Martin Fayoulou comme dans mon moto. Comme ça, il se trouve dans la réchauffée. Alors, qui va donner quoi dans cette nouvelle marche ? L'FCC brandit ses biais verts. L'Église catholique brandit son leadership social, ecclésiastique. Martin Fayoulou, le peuple congolais, moi, je suis d'ailleurs le commandant du peuple. C'est comme ça que les gens se décident de marcher ensemble. Et les messieurs de Katoumbi, rappelez-vous, qui ont mis la main sur la situation de non, nous allons coaliser, vous savez que ces messieurs-là ont été suspendus. Katoumbi n'avait pas donné son accord. sans que les leaders, puisqu'en RDC, position, vraiment, il y a position. Et ça, leader, il y a un parti politique. Il y a un membre, il y a une décision, il y a un leader, il y a un leader. Alors, lui a pris l'engagement en lieu et place de Moïse Katoumbi, alors que Moïse n'avait pas officiellement donné cette position. Il, tantôt, plutôt, il hésitait, puisqu'il ne pouvait pas encore refaire la même vie avec Martin Fayoulou. C'est ça, le problème. Il pouvait aussi avec Kabila, mais pas avec Martin Fayoulou. C'est ainsi que Moïse prend de réserve. Alors, Moïse quitte, il va à l'extérieur du pays. Naïb Sakibin, on a le pays. Vous savez comment Moïse a accueilli il y a autant de temps. Alors, d'abord, l'Église catholique a accueilli pour dire, nous allons vous accuser à l'extérieur. L'Église catholique n'a pas eu gain de cause. Bah, il s'est dit, tu as pris une décision sans nous concerter. Tu ne pouvais pas associer Kabila. Kabila, Abim Alissou, sur la scène politique. Tu as commis un péché impardonnable. Tu dois changer ta carte. D'une part, parce que Bakkei, ça lui tourne à moi. Je vous ai annoncé dans la vie, il y a une réunion qui se tient. Il y a une réunion qui se tient. Ils vont faire l'Europe et les États-Unis pour réclamer un certain nombre de choses. Je vous ai aligné tout ça. L'Église Bakkei, vraiment, ça n'a pas donné gain de cause. vous devez rectifier les choses. Mais comment quitter Fayou lui dire hier nous avons signé un contrat. Les l'onnes en auto-mélité. Tout le monde est juste que nous ne sommes plus. Il faut chercher une autre version. Moïse P. Aye Kobima. Vous avez suivi dans la lettre que je vous ai lue ici. On dit que Moïse Katoumbi planifie une réunion, deux réunions en Europe et deux réunions aux États-Unis avec deux objectifs. objectif Yali Boso, chercher la sécurité de l'Église catholique qui, à mon avis, est en sécurité. Deuxième chose, et puis, bon, on a un peu dans le temps et comme il a presque un souk. Alors, deuxième chose, parler de l'évolution de la démocratie en RDC. C'était ça. Si vous voulez que je vous donne encore cette lettre-là, il y a l'ambassade contre les ambassades. Alors, la question de l'Église catholique était sur place. Alors, quand Moïse Katoumbi quitte les pays pour l'extérieur, il a eu des recommandations. Il y a la Ninga et la Lombie. Si vous voulez quitter au canabien, l'ongola d'abord et l'Église catholique dans l'ongola, nous ne voulons pas voir ces gens-là aux côtés de Kabila. Puisque ce qui est arrivé pour les bailleurs de fond, ce qui est arrivé entre Moïse Katoumbi et Martin Fayoun est un peu pardonnable, mais ce qui est arrivé entre Moïse Katoumbi et Kabila, c'est... Non, entre Léminier et Kabila, c'est impardonnable. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné les communiqués de presse du FCC qui condamne cette campagne contre Kabila, qui dit nous connaissons et nous savons d'où ça vient. Si vous voulez, je peux encore vous donner ça. Alors, de l'autre côté, on dit à Moïse, OK, tu retournes, tu cherches comment arranger avec l'Église catholique. Mais on dit aussi, puisque tout ne peut pas se faire sans la présence des États-Unis. Moïse était là et les États-Unis recommandent au président de la République que nous avons besoin qu'il y ait une collaboration entre vous et l'Église catholique. Voilà, aujourd'hui, les choses se tournent. J'ai posé la question ici, la fois passée. Je viendrai vous dire, entre les deux, l'Église catholique et la présidence de la République, nous avons vu Samalou Kondé, Modès Bahati, Moussongkwonga, Moussongkwonga, Poanga, et puis, qui autre ? François Béa. Entre les deux, le gouvernement et l'Église catholique, qui a cherché l'autre ? C'est maintenant que je vous donne la réponse. Les deux se sont cherchés puisqu'ils ont eu des recommandations ailleurs. Mais qui pouvait faire le premier pas ? C'est le gouvernement. Alors, l'Église catholique n'avait pas l'autre choix que d'accepter ça. Parce que l'Église catholique nous ne sommes ni pour vous, on ne collaborera ni avec vous, ni avec Fayoul, nous restons dans notre coin. Mais maintenant, les discours changent. Nous sommes appelés à coaliser, à marcher ensemble, nous tournons, nous regardons dans la même direction. Ce n'est pas une chose simple. C'est ainsi, chers amis, que les États-Unis encouragent les présidents de la République. Tu dois faire la paix avec l'Église catholique. Voilà. Alors, c'est comme ça. Bon, Moni, aujourd'hui, l'Église catholique, c'est pourquoi moi, j'ai dit, attention, Martin Fayoulou, est-ce que vous avez fait un bon choix avec Joseph Kabila ? Non. Et Martin Fayoulou, pour l'instant, se trouve isolé. Voilà pourquoi l'Église catholique a péché mon Congo, puisqu'on sait que, d'abord, un, il s'est allié à Kabila, hors Kabila, et l'ennemi, et des miniers, et des États-Unis. Kabila n'a pas de collaborateur maintenant, puisqu'il a pris tous les avantages qui restaient, il a donné à la Chine. Et maintenant, les États-Unis, contre lui, et l'Europe, les miniers, contre lui, il est resté seul. On a dit à Martin Fayoulou, comme tu es à la recherche des fonds, tu ne veux pas te rabaisser, revenir vers nous, chercher de l'argent, et tu t'allies à Kabila, tu resteras seul, l'Église catholique va te quitter. Voilà, chers amis, comment l'Église catholique a quitté Martin Fayoulou. Si vous avez des questions, moi, je ne souhaite pas que vous m'étiez traité de menteur sur le base de tout ce que je vous dis. Nabea Telabino, l'issolo, pourquoi Caméra a été arrêtée ? Allez-y dans mes émissions. Personne n'a jamais donné une version contraire. Et puis, ce qu'on a vu comme 100 jours, c'était autre chose. Mais il y a une raison fondamentale, oh Nabea Telabino, pourquoi Caméra a été arrêtée ? Allez-y, celui qui a une autre version peut venir peut-être dire, ce monsieur-là vous a menti, voici la version que j'ai. L'Église catholique a quitté jusqu'à Monique. Quelles raisons on peut évoquer ? À Monique, non. Bon, enfin, je ne sais pas quelle est la raison que l'Église catholique évoque. Monique a tout droit, du coup, nous devons, on doit tourner la page. Mais qu'est-ce qui vous pousse à tourner la page ? Pression, Yali Banda. Alors, pour l'instant, Tshisekedi, tellement qu'il est stratège, il joue pour gagner toutes les cartes. Donc, il est en train de, au moins, Neteu Béta Raba, Pion, il est en train de manger Pion Moko après l'autre. Alors, il gagne du côté, il gagne du côté minier, puisqu'ils sont appelés à collaborer avec Tshisekedi. Il gagne du côté de l'Église catholique et Moïse Katoum change de discours. Voilà pourquoi il commence à donner, il a envoyé ses acolytes, Jean-Claude Mouyambou, qui ne jure que sur, moi, je suis le représentant de l'Union sacrée au Katanga et Moïse Katoum est plein pied. Donc, Makila Mai Nakatia, c'est lui qui doit soutenir le président de la République. Vous avez suivi tous ces discours de cette dernière semaine. Alors, c'est pour vous montrer que Katoum ne quittera pas Félix Tshisekedi maintenant. Vous avez suivi les discours qui va l'accompagner en 2023. Est-ce que vous avez suivi ça ? Si vous n'avez pas ça, N'ay, équipe, et Tala Rabat, compte Twitter, Nyonso, et Tala Rabat, tout, 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 tout. Donc, les discours commencent par ses acolytes et lui va publier J'attends impatiemment son tweet pour confirmer cette position. Alors, chers amis, je pense que je devrais partager avec vous ça parce que beaucoup de gens m'ont posé des questions. Est-ce que est-ce que tu as une version ? Tu connais quelque chose ? Oui, je connais quelque chose. Si vous avez peut-être une autre version, dites-moi. Et si vous avez une autre raison pour laquelle tu vas signer contrat lobby-lobby, les lots économiques, non ? pour marcher, voir les choses autrement, coordonner les idées, marcher dans une autre direction, sachez qu'il y a quelque chose. Mais quel est l'essor maintenant de Kabila ? Kabila, maintenant, il est en train de subir ce qu'on appelle une frappe chirurgicale politique sans précédent. Donc, après hold-up économique, il y aura hold-up sur le plan humanitaire un crime contre l'humanité. On va vous parler des assassinats, on va vous parler des massacres de tous genres, on va vous parler des assassinats ciblés, des bourgounes qui a tué Katumba Manké, qui a fait ceci, professeur Kangabongo, pourquoi ces gens ? Moi aussi, je vais vous faire une présentation dans ce sens. Je connais un dossier, vraiment, il y a un assassinat où on a je vais vous présenter un jour, peut-être dans ce mois de décembre, parce qu'il y a beaucoup de choses révélées dans ce sens-là. Chers amis, c'était une causerie en famille aujourd'hui entre vous et HK2D. Je vous souhaite un très bon début du mois de décembre qui commence aujourd'hui. Mes chers amis, j'ai une demande. J'ai une demande. S'il vous plaît, ne partez pas, ne quittez pas. Nous avons un problème technique ici. Je serai obligé de revenir sur peut-être les téléphones ou vous faire quelque chose. Ce matin, vous avez vu que l'émission a commencé vraiment en retard. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas en mesure de nous soutenir. si vous pouvez nous aider, c'est lui qui a la possibilité de nous acheter une caméra. Une caméra, il peut nous la faire. Peut-être, je dois demander cette caméra à l'accès, et quoi y a qui par accident est pendant et sur place. Aujourd'hui, vous verrez que peut-être l'image n'est pas la même. On est en train d'adapter un truc mais qui n'est pas aussi ce qu'on fait tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Si vous êtes en mesure de nous aider, vous pouvez nous aider. Comment nous aider ? Vous pouvez aller sur PayPal. Si vous avez PayPal, et je ne vous demande pas de me donner des millions. Millions ? Moi, je vous demande de me donner ce que vous pouvez. J'achète peut-être la caméra la semaine prochaine et je vais vous montrer ça ici. Alors, PayPal, pour les amis qui sont partout à travers le monde, ça peut nous arriver. Atta 10 dollars, Atta 5 dollars, Atta 1 dollar, c'est bon. Donc, PayPal, en utilisant l'adresse email qui est là, ça peut nous arriver. Les amis qui sont aux États-Unis, nous utilisons Zelle, nous utilisons Cash App, Cash App avec les numéros ici. Zelle, si vous utilisez cette adresse email, ça peut nous arriver. nous avons perdu une caméra très importante qui était achetée à 3 000 dollars, mais malheureusement, c'est vraiment un deuil, on peut faire un deuil pour ça. Alors, est-ce que l'amener pour la réparation, on peut nous demander encore 1 000, 2 000 dollars, mais peut-être on peut la remplacer. Si vous êtes en mesure de donner, c'est bon. Si vous n'êtes pas en mesure, ne dites rien. Je souhaite peut-être Autica, parce que bon, vous allez rappeler chaque jour où tu es. Donc, on ne va pas aussi vous en tenir rigueur. Si vous êtes en mesure de nous aider, aidez-nous. Si vous n'êtes pas en mesure de nous aider, n'équittez pas la chaîne, restez abonné. On va toujours évoluer et vous donner des informations que nous disposons pour vous et pour notre population. Je vous aime bien. Alors, je vous demande de prendre bien soin de vous. Alors, depuis Béni, Norkivu, merci beaucoup. Mon Olu, Paloku. Merci, cher ami. Il fallait vous donner de vous donner de vous donner de vous donner de vous donner D'abord, le vendredi, vous avez de vous donner à la FRDC. Le vendredi, donc après, demain, c'est quoi ? Vous avez une situation qui vous donner de vous donner. Alors, depuis Mwanda, depuis Mwanda, on a vu qu'il y a un airport international de Mwanda. Non, ce n'est pas international, c'est juste l'aéroport. Conférence défendre notre pays. Non, non, ça, il ne faut pas écrire maintenant. Écrivez sur WhatsApp. Allez-y sur WhatsApp pour la conférence. Écrivez seulement conférence des points. Alors, t'es bien solo. Salut, groupe WhatsApp très restreint. Et puis, nous allons nous partager des infos et nous communiquerons tout ça dans la émission tous les jours. Alors, depuis Libreville au Gabon, merci. Depuis Kananga, merci. Depuis Chikapa, merci. Alors, vous êtes nombreux. Merci à travers le monde. Je vous aime bien. Et alors, je vous demande pour aujourd'hui de prendre très bien soin de vous. C'est le début des vœux. Partagez-vous les vœux les uns les autres via HK Today. Vous pouvez me dire, vous écrivez, vous m'envoyez votre jolie photo. Vous dites, je présente mes vœux à ces messieurs que j'aime bien, que j'adore, qui est aussi membre de HK Today. Voilà, à l'occasion de nouvel an qui commence. Les vœux commencent aujourd'hui. Soyez quand même sportifs, soyez quand même cool. Si vous avez des vœux, écrivez, envoyez des jolies photos. On peut même retravailler des photos ici par l'équipe. à l'occasion peut-être de vos anniversaires de mariage, anniversaires d'amitié, de ceci, les vœux se partagent et ça se partage ici. Ou soit, vous pouvez faire une vidéo. Bonjour, je suis tel sur HK Today. Je présente mes vœux à tête. On va passer ça chaque jour. Donc, j'aime bien que HK Today, c'est une famille. restons ensemble, unis, pour éviter un peu de manipulation. OK, il y a des bonnes dans HK Today. OK, il y a des bonnes manipulations. Tout ça pour te créer des ennemis pour rien. Ici, pas d'ennemis. On est tous des Congolais. Je n'ai pas besoin de savoir, non, il ne faut pas aller à la province. Cette question-là ne se pose pas ici. Il y a la vidéo dans le monde. Chaque jour, et ça, toujours, on a bavé et collègue. Tautier, espace, moraux, et vous allez à bavé jusqu'au fin 31 janvier. Donc, ça commence le 1er décembre jusqu'au 31 janvier 2022. Tous vos vœux. Alors, moi, je commence par vous présenter les miens et je reviendrai encore avec d'autres vœux puisque vous êtes très important pour moi et pour cette famille HK Today. Alors, I love you. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je serai encore heureux de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée et bonjour chez vous. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501